Dans les régions reculées de la République centrafricaine, des agents communautaires distribuent des médicaments, comme ici à Zemio, dans le Omboumou, zone la plus affectée par le VIH occident en Centrafrique. Le taux de prévalence avoisine les 12%, une question sanitaire préoccupante. Il y a la pauvreté ici, il y a la famine qui bat le corps ici, c'est le sexe qui aide beaucoup de femmes. Marina vit avec le VIH depuis 2010. Il y a deux ans, elle a dû quitter le pays après le début des combats dans sa région. Elle est revenue à Zemio il y a tout juste deux mois, malgré l'insécurité et le difficile accès au traitement. Avant, j'étais forte et en bonne santé avec le traitement. Mais à cause de la violence, j'ai dû fuir vers la République démocratique du Congo. Nous n'avions rien à manger, c'était très difficile. Je ne pouvais pas prendre mes médicaments, c'est à ce moment-là que je suis retombée malade. La charge virale est devenue très élevée. Difficile dans cette région ravagée par la guerre d'accéder aux antirétroviraux. C'est là qu'intervient le soutien de la communauté, comme l'initiative initiée en 2016 par Médecins sans frontières. Les fermiers sont venus me faire la charge virale. Je suis devenu vraiment indétectable. Près de 470 000 personnes vivant avec le VIH en Afrique décèdent chaque année, faute de traitement. Ce qui représente plus de 60% de tous les décès liés au VIH dans le monde.